Salut mes petits choux, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Clip Music, bienvenue dans événements exclusifs et bienvenue dans ce nouveau plateau, waouh ! Allez, je vous invite à suivre trois reportages, trois reportages en un. La sexy et sulfureuse candidate, je ne vous en dis pas plus, un tropical love en plein cœur de la capitale, la première édition de la nuit du Zouk Love à Paris. Reportage filmé et réalisé par Frédéric Digan et votre serviteur. Toujours, toujours au taquet, toujours là pour nous mettre l'eau à la bouche. Cindy Lopez, encore elle, elle fait parler d'elle lors de sa soirée gala. Au menu, un single pop qui s'intitule Sur place ou en portée, un nouveau livre écrit à quatre mains, du tapis rouge à la cuisine, et des invités de marque, des cadeaux, des photos et des invités tirés à quatre pingles. Un grand moment organisé par Cindy Lopez et Sabrina Frati, l'œil de Sable. Et nous venons d'apprendre qu'en plus, Cindy est candidate sur une liste, comment dirais-je, dans sa ville, oui, de la politique maintenant, Cindy. Ah, on ne s'arrête plus, Cindy, sacré Cindy. Qui n'est pas sur la liste, hein ? Bonjour. Bonjour. On se connaît, nous ? Oui, je crois. Oui, donc... Non, attendez, je retire l'alcool avant. Hop là. Non, 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 non. Donc, qui n'est pas sur la liste, ce qu'on vient de me dire hier ? Nous, a priori, c'est bon. Bonsoir à tous, nous sommes en direct de la soirée de Cindy Lopez ce soir, donc si vous avez envie de voir des choses très sympas, n'hésitez pas à y rentrer. Par contre, soyez sages, mais pas trop. Eh bien, écoutez, tout est dit. Allez, on y va. Allez, on y va. Ah, ça y est, je crois que nous avons ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment ça ? Il est 21h15, 21h20 ? Ah, mais la soirée a commencé à 18h, moi j'ai fait mon show, ça y est, donc... Donc, tu as chanté, on t'a loupé. Voilà, attends, je vais faire une photo avec quelqu'un. C'est filmé. Oui, je suis filmé. Elle a chanté, on l'a loupé. La loose. Je ne sais plus de photo. Regarde ce que je fais. D'accord. Je fais de la couture et une couture. Ah oui, d'accord. C'est ça le showbiz, il faut attendre avant de se parler, c'est compliqué. Attends. Et donc, tu as déjà chanté ? J'ai déjà chanté, tu arrives à... Pile fois que je viens de finir, là. Mais j'avais prévenu que j'arrivais le temps qu'on arrive à se garer. Il fallait pas attendre. Ah, bah c'est pas grave, on t'enverra quelque chose. Et alors, comment c'était ? Bah écoute, c'était sympa, c'était génial. J'ai présenté mon bouquin, j'ai présenté ma chanson. Il y a eu un petit buzz aussi avec Alibi, enfin tu verras. D'accord, et Alibi, il a chanté aussi ? Exactement, il a chanté. Et en fait, nous on arrive à la fin de la bataille en fait. À la fin de la bataille, mais vous êtes toujours les bienvenus. Ah, ça c'est la loose, mais il fallait nous dire qu'on va en tirer de... Bah ouais, mais moi je pensais pas, tu vois, ça s'est fait très vite et malheureusement... Bon, bah tant pis, bah tant pis, loupé. En tout cas, je vais demander, je vais demander... Bah oui, bah oui, t'as mis qui demandent, on va faire le tour, on va demander. J'ai les pieds en compote. Comment ? J'ai les pieds en compote. J'ai pas loupé. Bon, alors je te fais un hug. J'ai touché. J'ai touché. Bon, bah tu restes là. Ça finit à quelle heure ? À 22h30. D'accord, bon. Alors il nous reste encore une heure, une heure et demie pour glaner des informations à tous ceux qui sont là. Allez, suivez-moi, on y va, on va voir ce qu'il se passe. Et alors, vous l'avez entendu chanter ? Ah non, mais c'est dément, c'est dément. Mais elle chante, elle écrit, moi je dis, je n'ai pas conne. Et son livre, est-ce que vous l'avez lu ou vous allez lire le livre ? Elle va me l'offrir en fait. Elle me l'a dédicacé, elle va me l'offrir et je dois le lire. Mais j'ai quelques bribes déjà. D'accord. Comme quoi par exemple ? Bah, je parle de la cuisine ou ? Ah bah, qu'est-ce que tu veux, Dexter ? Elle a touché son public culinaire, on va dire. D'accord, très bien. Et bah voilà, c'était, comment dirais-je, les impressions de Dexter en consultant en mode, alors, donc, la Fashion Week, comment c'était ? C'est, c'est. Oui, pardon, pardon. C'est, c'est. Comment c'est ? C'est, c'est, c'est. Aujourd'hui, comment c'était ? C'est, c'est, c'est. C'est, c'est, c'est. Bah, la Fashion Week, c'est. Voilà, c'est. C'est, 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 c'est. On est des artistes de TMPP. D'accord, donc, vous êtes. Il rappe dans son coin, je rappe dans le mien, et on rappe ensemble. Et toi, t'as un album à toi aussi ? Moi, j'ai un projet en cours, j'ai un projet en cours. Il s'annonce léger, 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 pour pas dire lourd comme tout le monde. On travaille dans son coin et bientôt, il faudra être prêt avec Matthew Stone, avec Alibi, Gucci. Matthew Stone fait partie du cercle aussi ? Il sera dans mon projet personnel, ouais. D'accord, parce qu'on le connaît bien ici, hein. On connaît bien Matthew Stone, hein, c'est un pote à nous aussi. Et alors, donc, ça sera, ok. Donc toi, c'est dans deux semaines que l'album sort, ou alors le single ? Le single, le single. Le single sort dans deux semaines, comment il s'appelle ? Le single sort dans deux semaines, et là, je ne peux pas te balancer, mais vous allez voir, ça va être du lourd. D'accord, alors tiens, on retient, ça va être du lourd. Et c'est dans deux semaines, et ça, c'est Gucci. Et on a l'air à temps de parler longtemps de Gucci. Et moi, je te dis, c'est une esprit 2014, c'est mon année. Ok, c'est l'année Gucci, très bien. Votre lien avec Cindy, comment vous avez trouvé ce qu'a fait Cindy ? C'est une personne très sympa, et qu'à partir d'aujourd'hui, on se soutient et on lui fait un big up à Cindy pour ses 5 ans. Eh ben, écoute, Cindy, tu as le soutien de la street, c'est comme ça qu'on dit ? La street, ça veut dire quoi, déjà ? Bon, eh ben, voilà, c'est bon. Avoc, avec nous, Gucci, ici. Donc, Gucci, c'est l'année Gucci 2014, c'est bien ça. Ici, Avoc, ça avance tranquillement, ça avance tranquille, ça avance léger, léger, comprenez, ça avance du lourd. Ben, on verra ça, on suit, on vous suit, on vous suit sur, ben ici, sur Clip Music. Eh, t'as ma parole, il est avec nous, Alibi Montana. Ça va, Alibi ? Ça va, t'as ma parole. Aujourd'hui, tu étais là parce que Cindy est une pote à toi, elle fait partie de ton crew aussi. Ouais, j'étais là pour, ben, en tant que parrain de la soirée, et parce que aussi, ben, Cindy, oui, on peut dire qu'on a pas mal d'affinités, donc c'était normal pour moi d'être là, même si je parrainais pas à la soirée. Et tu as chanté, alors ? Oui, j'ai chanté, ouais, j'ai chanté « V'là le code Puck ». Je sais pas si t'étais là ou pas, mais… « V'là le code Puck », « V'là le code Puck », « V'là le code Puck », « V'là le code Puck ». Si t'étais pas là, t'as raté, voilà, t'arrivais trop tard, hein. J'ai les boules, je te jure, j'ai les boules. Nous, on est en pleine fin de soirée, c'est ce qu'on appelle « the end of the night », hein, en la langue de Molière, hein, c'est bien ça. Alors, Ludo Garnier. Alors, comment la connexion avec Cindy ? Ah, la connexion, alors là, on les collectionne. Oui, mais ça, on peut pas, c'est confidentiel, on peut pas, on peut pas préciser. Ça fait longtemps, vous connaissez ? On peut pas dire ça. Oui, c'est à peine, c'est récent, c'est récent. Donc, vous avez décidé, donc, de dessiner pour Cindy, ou alors c'était une création que vous aviez déjà ? Non, ça, je l'ai fait hier soir. Elle m'a dit, il me faut une veste urgent. C'est bon, ça. Et donc, en une soirée, vous êtes efficace ? Une cave, et puis je lui ai dit, tu fabriques comme une petite chinoise, sans vouloir vexer les chinois du coin, tu vois, le barbette. Elle me parle en japonais. J'ai vu la tête de ton nouveau manager, là, j'ai le besoin. Et donc, voilà, on a décidé, enfin, je l'ai obligé à lui faire une tenue, donc j'avais les chaussures, et je lui exigeais la veste, sinon je lui donnais la fessée. Une fessée cloutée, en plus. Une fessée cloutée, mais il doit y aller ça, je pense. Ludo, vous aimez les fessées cloutées, il paraît. J'adore ça. Bien, je ne m'attendais pas à une réponse aussi claire. Je vous dis à bientôt, à l'Olympia. À l'Olympio ! Oui, Stade de France, pour mon featuring, enfin, ça sera mon concert, et j'inviterai Alibi Montana, parce qu'il vient de venir me supplier, donc je dirai d'accord, je vais l'accepter. Vous avez compris qu'on est en fin de soirée. Nous sommes en fin de soirée, j'enlève mon verre, même. Non, mais vraiment, un dernier mot, un dernier mot, vraiment encore bravo, Cindy, parce qu'elle a vraiment assuré de A à Z depuis quelques semaines pour préparer cet événement. Encore bravo, bravo, bravo. C'était quand même le Galatine de Lopez des 5 ans de miniatisation. Et je ne te souhaite que le meilleur, avec Alibi, avec d'autres personnes. Je ne te prendrai pas de pourcentage, je ne t'inquiète pas. Je ne sais pas, c'est qu'elle a eu, c'est vrai. Vraiment, non mais félicité, là, parce qu'elle a eu tellement de stress, tellement de boulot à faire. Et nous, en tant que partenaire, on a eu juste ça à faire. Donc c'est vraiment elle qui a tout fait le boulot, vraiment. Merci pour les partenaires, vraiment, je me tire. Salut, ciao, bye. On coupe tout. Personne n'a applaudi, là ? C'était bien, on termine en applaudissement. Ils sont tous KO. Bon, et bien voilà, événement exclusif, c'était la soirée de Cindy Lopez. C'était les 5 ans de carrière médiatique de Cindy Lopez. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette soirée. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, ciao, ciao. Le 4 mars 2014, le monde afro-caribéen est en émoi. La raison ? Le showcase très love des artistes figurant dans la nouvelle compilation de Vagram. Tropical Love, produit et organisé de main de maître par un certain Ghana. A qui d'ailleurs, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Ghana ! Joyeux anniversaire ! Bon anniversaire Ghana ! Soutenu et diffusé sur la radio Latina qu'on ne présente plus. Il y avait Thierry Cam, Marco Volsi, Macassi, Marvin et Mehdi Coustos. Ils se sont donnés rendez-vous en plein cœur de Paris, mais tout au fond des océans, comme dirait un certain Thierry Cam à l'aquarium situé au pied de la Tour Eiffel pour un showcase plein de good vibes. Un moment très chaud, relevé et pimenté par la harissa, le très populaire et très solaire chanteur lusophone. Jackie Brown des Negues Marrons, number one du Cap Vert, le danseur des mots qui passe au rouge love dans ce trio. Et enfin, et enfin, Fanny, Fanny G, notre taurine piment de Cayenne qui, au seul grain de sa voix et de son déhanché, fait monter la température. Bref, les bons ingrédients pour un Kizom Baby qui est le titre de single. Leur nouveau titre, celui qui porte cette compil tropical love. Un vent de chaleur force 3 pour un corps à corps toujours plus chaud. Toujours plus chaud. On a donné du love, on a donné de l'amour, on a donné de la joie, on a donné du bon son. C'est un gondini. Comment ça va ? Bon, merci. C'est à toi dans quelques instants là. Ouais, c'est à moi. Donc on va ouvrir le show tropical love ce soir. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifie Makassi ? Makassi, ça veut dire fort et dur en même temps, Lingala. Donc le dialecte le plus parlé au Congo, dans les deux Congos. Voilà, Makassi, comme ça vous le savez, fort et dur en même temps. C'est une espèce de ying et yang en même temps. Il est là, c'est Makassi. On va essayer. Donc un gros big up à Clip Musique. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos, tout ça. C'est le top du top. Avec Tropical Love, Radio Latina, on est ensemble ce soir. Bisous. Makassi. Tropical Love ! Dès qu'il y a une soirée, dans les soirées, peu importe que ce soit Zouk ou pas, tu passes systématiquement. Donc tu fais partie du patrimoine musical français. Ça fait très plaisir de savoir que cette chanson a été sollicitée pour être un nouveau sur la compil. Et voilà, je suis flatté. Et puis ça veut dire aussi qu'elle dure par rapport aux années, je pense aussi aux générations. Elle continue à perdurer sur les années et ça c'est aussi une belle chose. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une chanson éternelle. Donc forcément, il y a les débuts d'y faire l'éternité. Absolument. Si, il y a quand même un début, tu l'as écrit à un moment donné. Oui, mais quand on devient éternel, après on fait partie de l'infini. Tu es un Highlander, tu es un immortel. Ton actu, indépendamment de Tropical Love, est-ce qu'il y a quelque chose en préparation ou pas ? Oui, je suis en train d'écrire de nouvelles chansons. Et tant qu'il y a une prévision sur un album, certainement pour l'été ou peut-être la rentrée. Ah, déjà pour l'été, on pourra zouker sur du Thierry Cam cet été. Ben oui, j'espère bien, c'est mon plus grand souhait. Donc je suis en train d'écrire des chansons et pour pouvoir faire une bonne sélection du titre qu'on choisira pour mettre en avant. Scoop ! Voilà, c'est le vrai. C'était le scoop que je cherchais. Et c'est un scoop qui me concerne. Alors, c'est le gros. C'est le gros. Mon pays m'a eu d'une telle obsession. Je veux sentir de toi, baby. Et je ne sais pas où une telle maison. Je suis tenté pour de toi. Je veux pour des océans. Je cherche pour de m'aider. Je suis tenté pour de m'aider. Je suis tenté pour de m'aider. Je suis tenté pour te m'aider. C'est un rêve, t'es super belle Je t'en prie la vie Je fais des voyages Sur des bateaux qui trompe Nous te prenons Tenai, le voili Tu sais, pendant que tu chantais, c'est ce qu'elle me disait Elle me disait, je veux danser avec Marvin Je veux l'embrasser Marvin, vas-y tu peux recommencer Fais-toi plaisir, vas-y Regarde, elle fait ça timide là Non mais il y a plus de musique là, on ne peut plus danser On est sur la fin de Tropical Love Marvin nous a fait une prestation tout à l'heure En tout cas, fabuleuse, avec de l'interactivité Toujours Marvin Bah écoute, c'est l'essentiel Moi ce que j'aime, c'est communiquer avec les gens J'aime vraiment ce truc, ce contact La musique après tout, c'est un partage Donc voilà, toujours la même chose Entre guillemets, mais c'est jamais la même chose Finalement, parce que les gens t'apportent toujours une vibe différente Toujours un sentiment différent aussi Toujours un sentiment différent Toujours un super moment de partage Et là, j'étais très content parce que j'ai vu aussi des gens Qui connaissaient pas Et ça peut paraître bizarre, mais moi j'adore ça J'adore vraiment faire découvrir la musique au plus grand nombre Est-ce que 2014, c'est quoi ? 2014, c'est de nouvelles aventures Une nouvelle maison de disques Il y a 20 grammes derrière moi Maintenant, on a plein d'appuis On a plein de trucs Donc ça fait 6 ans qu'on parcourt les routes Qu'on est à la recherche des gens finalement Mais tout va changer Rien ne va changer non plus finalement Parce que je pense qu'on va faire le même travail Et c'est l'effet levier que vous cherchiez depuis un petit moment ? Moi je cherche rien Moi je cherche juste à faire de la musique Je cherche juste à kiffer Je cherche juste à faire mon truc Et voilà, finalement Tu sais, la musique c'est assez simple Comme me disait Pour pas citer le boss de ma maison de disques Il me disait Tu sais, la musique c'est 2 minutes de plaisir Il faut que les gens puissent kiffer Et moi mon truc c'est ça Et ce qu'il y a, c'est que moi je kiffe à 100% Tout le temps Et ce que j'aimerais C'est que les gens puissent prendre leurs pieds Même si c'est 3 minutes Peut-être ça va ressembler à des démagogies Ce que je viens de dire Mais ce que tu viens de dire En 2 minutes, le kiff Et ben voilà, c'est 100% kiff Et ça, c'était Marvin En tout cas, écoute Marvin, je sais que vous êtes un peu pressé Sans dévoiler un petit secret Il y a un single qui arrive très bientôt Et je te jure qu'il y a le nom de votre émission Dans le titre de la chanson Ce sera dans le conseil Non, Marvin Non, le nom de notre émission C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le nom de votre émission Va se retrouver dans le prochain titre de ma chanson Tu verras, tu comprendras quand ça va Alors là, là, je suis obligé Non, je peux pas Non, d'accord, non, mais on peut pas savoir Mais je suis obligé, une fois que c'est sorti De t'inviter, de faire l'entrevue Ou alors, Auriane veut savoir Ou alors, entrevue Je suis obligé de venir J'espère bien, j'ai juste fait ça pour être invité Très bien En tout cas, merci les gars Merci beaucoup Je ne sais pas si vous avez envie J'ai juste envie d'aller là-bas En tout cas, merci le nom de votre émission On peut rapper La main et la main On peut s'il est Mais tu n'es pas là Et si je n'ai pas envie Quand tu t'endres En tout cas Quand tu n'es pas là Mais tu n'es pas là On est avec Larissa, il nous a rejoint. Il est sans son verre. Abandonné, seul. Non, regardez là, j'ai les jambes à gauche. Pas seul. Non, pas seul, non. Et Larissa, tu peux nous chanter juste un petit extrait de ce que tu vas nous chanter tout à l'heure sur scène ? Oui, j'aurais pu si j'étais bien concentré. Mais sans le verre, ça peut donner un truc comme ça. Laisse-moi te goûter, laisse. Qui est un bébé ? N'en parle pas, jolie d'ess. Qui est un bébé ? Non, mais sinon, en mode plus street, plus urbain, on a un truc qui s'appelle sexy reggaeton, que tout le monde connaît, qui tape un peu plus. En portugais, par exemple. Je disais, ce que je disais, on n'y a plus. Et ça, ce que j'adore, c'est que tu es toujours solaire, tu es toujours agréable, tu es toujours de bonne humeur, c'est super agréable. Oui, j'adore. Ce n'est pas parce qu'en réalité, on vient de l'ombre qu'on n'a pas le droit d'avoir un peu de soleil. J'ai fait quelque chose de sympa. C'était bon, là ? Ça, c'était bon. Vas-y, recommence, recommence. Ce n'est pas parce qu'on vient de l'ombre que nous n'avons pas le droit au soleil. Mais voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus. Juste avant, je pense que c'est bon. Juste parmi les trois, c'est toi qui maîtrise le mieux la kizomba ou alors Jacques qui maîtrise un peu la kizomba ? Alors en fait, je suis portugais. Ça ne vous a pas échappé. Non, non, tout à fait. Peut-être mon accent, je ne sais pas. Non, sauf que tu as appris hyper vite que là, ce que tu viens de chanter. Non, en fait, le kizomba, c'est une musique qui est en train de s'installer. Ça fait au moins 5-10 ans que c'est au Portugal vraiment installé dans tous les clubs. Ce n'est pas une musique ghettoisée. En fait, le kizomba au Portugal est l'équivalent de ce qui peut être le zouk. Et voilà, et voilà, et voilà plus beau. Là, il ne faut pas rater, c'est à ce moment-là. Et comme Jackie. Et voici Jackie Bang qui fait son entrée. C'est en fait, tu m'entends plus le cours mon amour du Chakimou. Sois mon goûte, je serai ton gilet par balle. Ô t'es pas de balle, ô t'es animal. Moi t'es magnifique, j'ai les guéssus diaboliques. Le cycle de ton flamme avant du diabétisme. Et vous aimez sur moi, C'est une question très intéressante. Ah, c'est un salaud ou quoi ? C'est un coup d'amour. C'est une question très intéressante. Tu m'empêches de me dire bonjour. Qu'est-ce que c'est ? C'est les aléas du direct. C'est bien le preuve que nous ne sommes pas en différé. Donc le côté intéressant, c'était, qu'est-ce que Jacques il nous a mis la qu'ils ont bas ? Que Chris. Cri, Cri, Larissa. Tu vois, c'était un petit peu. J'étais dans la galère. En fait, moi, la compétition, les clashs, je ne veux plus. Je suis dans le partage. Je suis dans le partage et dans l'échange. Ça y est, j'ai donné en ce qui concerne les clashs. Donc maintenant, on n'est pas dans un concours De Kizomba, il y a des grands danseurs et des grandes danseuses Que d'ailleurs vous avez pu voir dans le clip On laisse les professionnels faire Nous, nous sommes des danseurs de la voix On utilise notre instrument de voix Une deuxième belle preuve Parapé celle de l'arrivée Alors ça c'est bon Est-ce que tu peux le redire face caméra Nous sommes des danseurs de la voix Oui, nous sommes des danseurs de la voix Nous essayons en tout cas De faire danser les gens Avec notre instrument vocal Et on laisse les professionnels faire Les professionnels de la danse Et puis voilà, nous Sois ma mélodie Et je serai ton instrumental tout simplement Oui, ça c'est une des paroles de Kizomba, baby Tout à fait Yeah, t'entends pas ou quoi C'est un spécial big up pour Clip Music TV Yeah, c'est Bloch Pataco, Larissa Y'a moi-même Jacques Ibleu On est là en vivant et en direct Pour tous les supporters, toutes les supportrices Sur les terrains, on lâche rien Kizomba, baby T'entends pas ou quoi J'vite dans la musique Y'a moi-même C'est pas que tu aimes ça Le parois tu m'entends tout le monde ! En pleine de l'oreille Si sur moi tu penses plus ça Et me prend tes bras Car on s'est plus doux sans c'est Tu m'agimes, tu m'agimes pas Pour faire tu te fais Voilà, il y a Fanny J qui nous rejoint On est content, on est vraiment content Pour pouvoir promotionner le Zouk Sur cette compilation Trouca Love qui est vraiment Je pense riche et variée En toutes sortes de Zouk possibles Invité de marque, Chris Comment ça va Chris ? Ça va très bien, merci Alors Chris, comment dirais-je Tout à l'heure, j'étais avec ma collègue de travail Et je suis parti Mais comme une brute, je t'ai bousculé Elle est là, Oriane, viens là Oriane, je suis navrée Je confirme Je l'ai bousculé comme un sauvage film T'as pas senti ? Pardon ? T'as pas senti ? Oui, 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 oui J'ai bien senti qu'il m'a bousculé Mais bon, je me suis dit Qu'il avait pas fait exprès Et puis en plus on a une coiffure Qui se rapproche un peu Donc bon, il n'y a pas de problème Il y a des similitudes là-dedans Ou alors, elle meurt d'envie de te poser plein de questions On va dire, il y a un peu de plaisir Et après moi je reviens vers toi Écoute Chris, on te retrouve sur la compilation ? Alors non, pas du tout Je suis pas sur la compilation Je suis vraiment venu en tant que spectateur aujourd'hui Je suis venu profiter du show Voir un peu les amis sur scène Envie, Mehdi, Jackie, enfin tous ceux qui sont là T'es venu supporter ? Ouais, voilà Et puis passer un bon moment aussi Ça fait du bien de passer de l'autre côté de la scène Et de pouvoir profiter d'une belle soirée Ça va ? Ouais, tout à fait D'ailleurs le spectacle était magnifique Les janteurs ils ont bien chanté d'ailleurs J'assure que la prochaine fois on te retrouvera dessus quand même sur scène Bon, écoute C'est que là je suis en train de préparer mon nouvel album Voilà Et c'est pour ça que je suis pas trop sur les compilations à gauche à droite Parce que l'album va sortir en avril Voilà, donc c'est tout proche Et on aura l'occasion de me retrouver sur scène Ah c'est plus que tout proche ça Moi j'aime bien c'est que tu scoops comme ça Est-ce qu'on peut avoir le titre de l'album ? Chris, le titre de l'album ? C'est un secret pour le moment C'est un secret sympa comme titre C'est un secret, moi ça me va bien Ça me va bien, on le garde On a en exclusivité pour tout le titre de Chris C'est un secret, c'est l'album Ouais, c'est ça Vous connaissez la chanson ? Ouais Qu'est-ce qu'on y va ? C'est les dames de DJ Dites-moi Ça va vite ? Ça va bien, merci. Bien, ça m'a l'air un peu chargé là en ce moment. C'est un petit peu l'organisation prend un nouveau sens en ce moment. En fait là on a végété globalement pendant 4 ans. Je ne me suis pas endormi mais j'avais besoin de faire autre chose pour pouvoir me ressourcer, me requinquer et puis revenir proposer des choses nouvelles. Donc là dans 2-3 mois on devrait pouvoir présenter un album et on croise les doigts pour que le public soit satisfait. Donc vous avez bien compris, Medi-Custos is back cette année 2014, année Medi-Custos. Est-ce que tu peux nous donner le titre ou pas ? Alors ça va dépendre, ça va dépendre. Ça va dépendre, c'est le titre ? C'est pas mal. Tout à l'heure on a dit, tout à l'heure on a eu c'est un secret, c'était comme titre. Des nouveautés dans ta vie visiblement personnelle ? Tu viens de nous annoncer quelque chose d'un peu spécial. Oui, alors je suis un homme triplement heureux. Hier soir mon épouse m'a donné naissance à notre troisième enfant et comme j'avais déjà deux filles, donc là elle m'a donné un fils. Et donc voilà. Il y en a qui sont morts comme ça Medi, il y en a qui sont morts comme ça, merci beaucoup. Félicitations alors. Félicitations, merci beaucoup et puis félicitations surtout à madame. J'ai un petit mot à ajouter, c'est que malgré tout, malgré la fraîche nouvelle d'être devenu papa ce soir, il a assuré le show rien que pour vous et pour les spectateurs. Bravo. Et ça, c'est la classe mondiale en tout cas, merci beaucoup. Alors bisous à l'héritier, comment il s'appelle ? Il s'appelle Messon. Messon, alors bisous à Messon. Il a eu sur ma page Facebook pas moins de 500 messages de bienvenue quand même. Je passe un petit coucou à mes fans. Je sais que tu croises les doigts pour qu'entre nous, ça ne se passe pas comme avec ce loser qui parle en mal de moi pour que tu aies peur de moi. Accorde-moi une heure, juste une heure. Attends, ne réponds pas trop vite, laisse une chance à mon cœur. qui se meurt de te prouver que je mérite plus que ta joue. Non, moi je n'ai pas essayé. J'avais des trucs. Ça y est, on a perdu Auriane. Comme à l'accoutumée, clip musique, toujours de la qualité avec Mehdi Kustos. On est ensemble, on reste ensemble. One Love. Soirée organisée par Baganah, le producteur de la complique. Complique à Love. Love, du Love. Comment tu te sens là maintenant ? Cette soirée, c'est fini, c'est terminé. Comment ça va ? On a donné du Love, on a donné de l'amour, on a donné de la joie, on a donné du bon son. Donc on a donné du soleil, donc tout va bien. C'est toi qui es à l'origine de cette compil ou alors tu en es le producteur qui a flairé la bonne idée ? J'en suis le réalisateur et on en a discuté avec Vagram Music, la maison 10 avec qui je travaille depuis des années et des années. On a la passion de la musique, la passion du soleil et voilà, on a voulu faire un concept autour de la Saint-Valentin. On a voulu un petit peu faire en sorte que les gens parlent d'amour un petit peu plus que de parler de, par exemple, les violences qu'il peut y avoir dans les îles ou parler du chômage, etc. On voulait donner de la gaieté, on voulait donner du soleil, on voulait donner du cœur, on voulait donner de l'amour tout simplement. Donc une note positive et donc cette note positive, c'est Tropical Love. Juste avant qu'Auriane te pose une question, je voulais juste te dire, quand je vous ai vu, tu es parti récupérer les artistes, etc. J'ai rarement vu un événement où il y avait aussi peu de stress. Tu es hyper zen. La musique ce n'est pas du stress, déjà je suis bien entouré, on a été reçu ici dans un cadre magnifique avec des bons poissons. Thierry Kham nous a chanté Océan, donc tout va bien, c'était l'actualité. Les gens étaient magnifiques, ils étaient heureux, ils avaient le sourire. On a eu une organisation au top. On a été aidé par une radio latina qui était là avec nous, qui nous a épaulés pour faire ce beau projet. Stéphane était avec moi aussi, donc tout va bien, zen attitude, tranquille. Franchement, c'était... C'est jeune papa, donc on ne va pas lui donner le stress. On est zen, on est tranquille, on veut de l'amour, on veut du love. Et pareil, l'esprit était là, il a recommencé le titre et tout s'est passé hyper zen. Moi j'adore. Déjà, rien que pour ça, rien que pour l'organisation comme ça, respect. Oriane, je te laisse la parole. Oui, deux petites questions. Justement, Gana, est-ce que tu nous prévois encore un autre événement digne de celui-ci, Paris ? Il y a des idées en tête, mais ça viendra. On va discuter tranquillement, on donnera les infos sur Facebook, sur Twitter, etc. Pas d'exclus là ? Pas tout de suite. Mais on prépare de belles choses. On prépare de très belles choses et on vous tiendra vraiment au courant. On sera là. Merci Gana, en tout cas. Merci à toi. Merci pour ce que tu fais. Enzo, t'es au top. Gana, Tropical Love, c'est là. Achetez-le. Et surtout, du love, du love sur Clip Music avec Enzo et Oriane. Yes. On s'est parlé 1, 2 ? Moi, je ne sais pas danser la kizomba. C'est toi qui m'apprends. Il y a ça. Après, tu fais... Un petit cours de kizomba par Enzo et Fanny. Non, arrêtez. Tu sais faire la kizomba, toi, tu gères la kizomba. Oui, oui, c'est bon ça. Regardez quoi. J'ai appris il n'y a pas longtemps, donc on verra tout à l'heure. On a donné du love, on a donné de l'amour, on a donné de la joie, on a donné du bon son. Vous avez manqué la première édition de la nuit du Zou Club à Paris. Aïe, c'est dommage. Mais ce n'est pas grave. Clip Music était là pour vous. Oui, événement exclusif. Enel Prod organise la première édition de la nuit du Zou Club à Paris. Un grand moment. Un moment festif, un moment de joie, un moment de gaieté. Des invités au top. Des artistes tout droit venus des Antilles. Au top. C'était un vrai moment de chaleur, de convivialité et de bonne humeur. Alors, je ne vous en dis pas plus. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir maintenant. Eh oui, le Babylone Café, la patronne, Flore, au top. Allez, regardez ça tout de suite et on se retrouve juste après. Nous sommes avec Nadia Lassri. Adel Prod, ça va Nadia ? Ça va très bien. Bon, écoute, ma foi, ça va très bien. On est en pleine soirée Zou Club. C'est la première nuit du Zou Club ce soir. C'est la première nuit du Zou Club ce soir à Paris. À Paris, oui. Ça fait combien de temps que tu l'as fait ? Depuis 2010. Le concept a été créé en 2010 à l'île de la Réunion. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir pour la première édition Darius Denon, qui venait de Métropole puisque j'étais à l'époque à la Réunion. Alors, qu'on soit bien clair, la nuit du Zou Club existe déjà, mais la nuit du Zou Club n'existe pas. Enfin, n'existait pas avant toi. Voilà, exactement. C'est moi qui ai créé le concept la nuit du Zou Club. Alors, que ce soit bien clair, la nuit du Zou Club, vous savez ce que ça veut dire Zou Club ? Bah oui, bah oui, c'est la nuit du Zou Club, c'est Nadia, c'est elle. Alors, comment c'était ? Enfin, comment c'est ? Comment se passe cette soirée ? Eh bien, écoute, ma foi, ça se passe très bien. Nous avions Jean-Pierre Anjon et Bruno Perazzi. Alors, ce sont mes deux artistes, les deux artistes dont je suis l'agent artistique. Je m'occupe de leur carrière, de les faire évoluer un petit peu partout. Donc, tu es agent aussi ? Je suis également agent. Eh, salut, et bien Bruno Perazzi. Jean-Pierre Anjon. Jean-Pierre Anjon. On est là ce soir pour la nuit du Zou Club. Ça va chauffer. On va mettre le feu. On va mettre le feu avec tout le monde ce soir. Et puis, NL Prod, Clip Music. Vous la connaissez. Voilà, tout le monde est là. Et puis, on espère de profiter de la soirée. On va essayer de Zou Club. Et tous ensemble. Ça va être très, très chaud. Et puis, il vient de la Martinique. Voilà, il vient de la Martinique. Non, mais il a fait le voyage. Moi aussi, mais ça fait 6 mois que je suis là. Mais bon, lui, il vient d'arriver. Donc, voilà. Donc, on va vous mettre ça très haut ce soir. Donc, ce soir est très branché ce soir. Il n'y a pas de problème. Voilà, branché Zou Club, la nuit du Zou Club. Avec NL Prod et Clip Music. Yes, I. Boudoum. Salut Bruno, ça va ? Eh bien, je suis LineZo. Merci en tout cas d'être là ce soir avec nous. C'est super. Merci beaucoup. Jean-Pierre, ça va ? Cool, cool, cool. Ça se passe bien. C'est Nadia ton manager, c'est ça ? Oui, absolument. Nadia d'NL Prod qui fait un sacré boulot. À qui je fais un petit coucou. Franchement, elle fait un travail vraiment très sérieux et très compétent. Et pour la première nuit du Zou Club, je suis très content d'être là pour représenter la martini. Et toi alors, toi, là c'est une compilée qui est en téléchargement, c'est ça ? Alors, tout à fait, une compilation FestiZou, donc Jean-Michel Hierceau, qui est justement médiateur de cette compilation. Et donc, voilà, elle est en vente partout, dans tous les bons disquaires. Et puis l'album FestiZou, voilà. Et toi alors, t'en es à ton 4ème album, Jean-Pierre ? Et c'est cool ? Cool Alamou, voilà, c'est le quatrième en solo. Donc, je suis content parce que l'accueil qu'on m'a réservé ici, qui est très chaleureux. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que les gens aiment ce que je fais. Donc, j'essaie de continuer avec LL Prod, avec la compilicité des Clique Musique, pour essayer de faire avancer les choses. Ici, nous sommes à Paris, dans le 5ème arrondissement, place à Saint-Michel, au Babylone, c'est ça ? C'est tout à fait ça, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans un club qui date d'il y a une dizaine d'années. Et la patronne, Flore, a bien voulu me recevoir ce soir pour la première édition. Et ça s'est super bien passé. C'est vous la patronne du Babylone ? Oui, je suis la patronne du Babylone avec vous. Bonjour Flore, alors comment ça va ? Ça fait combien ? Ça fait 10 ans que vous êtes là, c'est ça ? Ça fait 10 ans, exactement. Ah, et bien, aujourd'hui, la première d'un showcase particulier, la nuit du Zou Club, c'est bien ça ? Exactement, avec Nadia, en partenariat, et c'était pour la première édition à Paris, et ça s'est, je pense, bien passé. En tout cas, Flore, merci beaucoup, merci à vous, merci de nous avoir accueillis, et d'avoir accueilli NL Prod pour cette première nuit du Zou Club. C'est une soirée qui se veut intimiste, alors il n'y avait même plus de place, tellement on dansait collé serré, c'était blindé, c'était partout. La prochaine, comment tu la sens ? Tu sens toujours aussi intimiste ou tu veux plus grand ? Non, je vais continuer dans cette lignée-là. Petit à petit, on devient moins petit, donc pour l'instant, ça me convient très bien, cette façon de faire. On verra après, par le futur, si je cartonne à mort, alors là, je verrai les choses un peu plus en grand. Un vrai délice ! Allez encore, allez encore un peu, s'il vous plaît, encore un peu ! Comment est-ce qu'on te contacte ? Alors, par Facebook, Nadia.lastri, ou par mail, nlprod.orange.fr. Très bien, tu m'autorises une danse, on peut danser le Zou Club après tout à l'heure ? Mais bien sûr, c'est aucun problème. Il ne faudra pas le dire, bon, ça reste entre nous. Il n'y a pas de souci, t'as qu'il y a. Bien, merci Nadia. Alors, retenez bien, avril, normalement, on entend parler de toi. Oui, exactement. Alors, la nuit du Zou Club, session 2, et bien c'est bientôt. Merci Nadia. Et toujours avec Clip Musique, bien sûr. Toujours sur Clip Musique, évidemment, et c'est du lourd. A bientôt Nadia, merci beaucoup. A bientôt, Enzo, merci. Merci à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. J'espère que ces reportages vous ont plu. Merci de nous suivre de plus en plus régulièrement et aussi nombreux. Ça prouve que la qualité de notre travail vous plaît. Et ça, c'est plutôt gratifiant pour nous. Merci pour cet événement exclusif. On se retrouve très bientôt sur la Web TV qui vous ressemble. et qui nous rassemble, bien entendu, c'est Clip Musique. Merci, à bientôt pour un événement exclusif encore plus fort sur Clip Musique, la Web TV qui monte. À bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada